Les nouvelles générations, chers invités, mesdames et messieurs, qu'il nous soit permis de vous adresser nos chaleureuses salutations au nom de la direction d'un accord commun en sang pour la démocratie et la souveraineté budiste. Qu'il nous soit aussi permis d'adresser nos très sincères relations à tous les membres du comité d'organisation pour le très bon honneur qu'il me fond en me faisant l'invité spéciale de votre quatrième convention. Qu'il me soit enfin permis de saluer votre très forte promenisation de ce jour qui prouve, s'il était besoin de le souligner, que l'Union des nouvelles générations sous la roulette du président Stéphane Kipé est un parti qui a véritablement atteint sa vitesse de croisière et qui est désormais incontrôlable sur l'éjugé politique du monde. Chers messieurs, militantes et militants du ULG, chers invités, vous conviendrez avec moi qu'une convention est tout ce qu'il y a de plus normal dans la vie d'une organisation politique qui se veut ambitieuse et démocratique. Nous voulons encore une fois vous saluer pour ce respect scrupuleux de l'un des éléments fondamentaux de la démocratie en interne, mais aussi et surtout vous dire que la candidature à votre investiture du président Laurent Bacot, le père du multipartisme et de la démocratie en Côte d'Ivoire, nous réconforte et nous honore à plus d'un tête parce que Laurent Bacot est le référent politique de notre partant EDS à laquelle vous appartenez. Cette candidature, disons-nous, énorme et pleinement justifiée et vraiment, sans aucune intention d'influencer votre vote, puisque je parlais dans les élections, je tiens à vous dire que vous avez fait le bon choix, que vous ferez le bon choix. Oui, oui, chers frères et sœurs, vous avez raison et vous démontrez que l'UNG est un parti cohérent dans la mesure où après cette partie-femme offert en holocauste pour la dignité du peuple ivoirien, vous n'avez pas tourné le dos au président Laurent Bacot dix ans plus tard et pourtant, vous n'étiez pas dans les cercles de pouvoir, mais en toute conscience, en toute responsabilité, en toute loyauté, vous n'avez pas hésité un certain instant à le désigner comme potentiel candidat à votre investiture de votre parti pour les prochaines élections présidentielles. Honneur à vous pour cette marque de reconnaissance qui, je dois le dire, est une tendrée très rare ces jours-ci. En effet, vous avez fait la pleine mesure de l'humiliation su par le président Laurent Bacot le jour de son arrestation, des sévices tant temporels que l'eau endurée durant son incarcération à Corot, de son image et de son non-dérabilité éconnée durant le procès de la honte à la haine. Et, malgré tout, contre bras et marée, vous avez fait votre des idéaux de cet illustre combattant de la liberté et de la démocratie le président Laurent Bacot, notre édoueur politique qui nous enseigne tous les jours que la liberté, l'une des plus grandes richesses de l'humanité, est une quête permanente. Votre choix, frères et sœurs, et vous avez raison, se justiflit pleinement, car oui, le président Laurent Bacot est véritablement le chénant montant de la réconciliation nationale faite dans le Côte d'Ivoire pour paraphraser feu abandonment sangaré son père du mot de très regretté mémoire. Oui, le président Laurent Bacot c'est la mensuétude personifiée, car à toute sa vie durée, il a eu de cesse de faire de l'intérêt supérieur de la nation sa principale préoccupation. Véritable don de soi pour la Côte d'Ivoire qui l'aime profondément, il reste toujours disponible pour le peuple. Souvenons-nous que ce grand homme d'État a consenti tous les sacrifices pour amener la paix en Côte d'Ivoire au lendemain de l'attaque du 19 septembre 2002. Il a accepté toutes sortes de compromis avec ses adversaires, même les plus irréductibles pour le bien-être du peuple ivoirien. Il a même accepté au grand homme de tous de faire mettre à un candidat inéligible de par la Constitution d'être candidat à titre exceptionnel aux élections présentielles en 2010. Aujourd'hui, après son incarceration injuste et illégale, à la prison de la haine qui est en réalité guidée avec des seins obscurs et inavoués, le président de Laurent Paco n'est pour toute la sûre aucune ancule, aucun sentiment de haine comme le témoin d'accord signé entre le Haine populaire ivoirien, le parti qui l'a fondé et au destin duquel vous préside avec le PDC RGA et ce, après la rencontre historique et mémorable à Bruxelles avec son aîné, le président Henri Colombier-Tier du PDC. Oui, le président Laurent Paco aspire profondément à la réconciliation des Ivoiriens et nous est tous en mission dans tout le pays pour prêcher la parole de paix, paix des cœurs et des esprits et de la réconciliation nationale vraie pour une Côte d'Ivoire stable et débarrasser à jamais les vieux dévots de la division. Le président Laurent Paco a toujours fait de la nation ivoirienne le centre de son action politique, la nation ivoirienne pour laquelle aucun sacrifice n'est plus trop. Et comme aimait à le dire Nelson Mandela et je cite « La mentalité des représailles détruit les États tandis que la mentalité de la tolérance construit les nations. » Faire des citations. Le président Laurent Paco s'inscrit bien évidemment dans cette mentalité de la tolérance pour bâtir une nation ivoirienne unie, solidaire, prospère et subgrès. Et chers amis d'UNG, vous avez encore raison car de tous les leaders politiques ivoiriens, le président Laurent Paco est celui qui connaît le plus le peuple de Côte d'Ivoire et les Ivoiriens le connaissent bien, très bien. En effet, sa volonté de s'imprimer des réalités du quotidien des Ivoiriens, il a parcouru le pays d'est-en-ouest du nord-ouest en passant dans le centre. Pendant qu'il était dans l'opposition de 1990 à 2000, une fois arrivé au pouvoir, le président Laurent Paco a continué de sillonner avec arbre des contrées les plus reculées pour communiquer sa foi en l'avenir lumineux de notre pays qui a négé la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Paco a une vision pour la Côte d'Ivoire et ses nombreux projets qui commençaient à voir le jour ont malheureusement été freinés par la guerre injuste, la guerre sale qui a été imposée dès 2002. En d'autres termes, le président Laurent Paco jouit d'un bilan flatteur. En ce sens, quand son absence, le tissu social s'est fortement détérioré. Et nous pensons que son retour aux affaires est la seule alternative prédite qui favorisera la renaissance de notre pays pour un développement radieux et partagé dans la stabilité de la paix et des cœurs et des fesses. Jugé et habité par la Cour pénale internationale après un procès unique, le candidat à votre investiture se regardera, je vous le dis et je vous le confirme très bientôt son pays pour répondre et pour répondre j'en suis partagé à votre sollicitation. Oui, le président de Laurent Paco pour vous sera prêt à relever un ultime challenge politique. J'ai encore de mon besoin d'un père purificateur de toutes les souillures de ces neuf dernières années que seule la magistratie suprême est à peine de lui procurer. Oui, chers frères et sœurs de l'ONG. En pourtant, j'espère et je suis persuadé votre choix sur le président de Laurent Paco ou sur la réaction. Car le président de Laurent Paco est un grand homme d'État, un homme d'État exceptionnel qui assume sans ennemi son destin et ses choix quoi qu'il en coûte. Le président de Laurent Paco est totalement en phase avec le peuple du Côte d'Ivoire pour ce qui est des valeurs partagées qu'est la conviction, la dignité, la générosité, la démocratie et la vente de la patrie. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, contre toute attente, c'est cet humanisme, ce démocrate chevronné qui se voit grattier de la vie sélectuelle commissoire par le pouvoir actuel qui, il faut nous dire à peur, craignant son aura et sa popularité nullement entachée malgré de longues années passées à la prison de la haine au motif qu'il serait condamné par Pont-Humas ici en Côte d'Ivoire ou une prétendue grâce à la mission. Quelle hérésie ! Quelle hérésie ! Comme il existe des voies de recours en monde démocrate que nous sommes, nous avons depuis d'utiliser ces voies juridiques tout en sachant déjà que le droit sera avec nous. de tous les ivoiriens de tous les ivoiriens de tous les ivoiriens et tous ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire afin que le président de l'Ordre Bravo soit rétabli dans ces trois. D'ailleurs, et pour voler à l'actualité, je vais vous dire que nous n'avons pas le droit de fémini de baisser les bras face à la volonté du chef de l'État sortant, M. Alassane Wattara, face à la volonté de prier notre troisième mandat. Nous n'avons pas le droit de fémini lorsque la loi fondamentale la grande poussante de la République est violée pour une dernière fois. Nous n'avons pas le droit. Oui, donc c'est tout. C'est pourquoi nous disons non. Oui, c'est non, nous disons toujours non à un troisième mandat à la Côte d'Ivoire. Et nous voulons inviter les deux acteurs du pouvoir accueillir les conditions d'une élection juste, libre, transparente, gage d'une alternance démocratique et pacifique, conformément à l'arrêt de la Cour du 15 juillet 2020, l'arrêt d'un Cour africain des droits de l'Ontario. La stabilité et la paix dans notre pays sont à ce prix. Pour terminer, chers frères et sœurs, je voudrais réécrire à toutes et à tous nos vies félicitations pour la forte mobilisation de ce jour et souhaiter plein succès à votre cause. Que Dieu qui est fort, celui de Dieu qui est fort et qui est surtout amour, justice et vérité, bénisse à votre évoire notre patrimoine commun. Je vous remercie. Je vous remercie. avec la révél 상대 الا avec la Bretagne. C'est la douleur la douleur la mau! C'est la douleur la mau! C'est la douleur Je suis rename Adelaide! Ahnoyer! Fré here. Fré « Il est tout », Béstrouge Adelaide au Bice alors que vousándicez avec la Muir Bertrand Ay R stroещ à une la plus agoutie et la plus achevée de la conviction. Et le professeur Armand revient avec le nom de conviction. Le professeur, soyez remerciés. Je voudrais saluer ici la présence de ce qu'on a désiré de subiaco parce qu'il y a eu ce qu'on a sur la terre de gens et on doit savoir que nous sommes là. Et le chef, dans la voici, cofidilisé, sauf quand on désaccroît, a dépêché ici le second nom désiré son représentant de subiaco. Je veux qu'il soit remercie à des choses. Merci à vous. Merci à mes choses. Elle a vite fait de prendre son billet pour être ici, pour assister à cette convention. Elle est très proche, là-bas, à Paris, depuis lors de ses facultés. Et pour permettre à nous, on salue la camarada SN, Georgina Gede, qui est familier à l'Assemblée de Paris et de cette convention. Merci. Le PSK va vous parler maintenant. Le PSK le sert à pas Zoom pour une vidéoconférence. Le PSK a demandé de poser cette convention de permettre que ce discours soit lu ici et maintenant par Mme Benjamin Passé, qui est SGA, également présidente et femme de EBS, pour laquelle je demande une standing d'EBS. Je demande une standing d'EBS. Donc, sachant, que par le nom du PSK, le PSK, le nom du PSK, le 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 PSK, Camarades membres statutaires de la Convention 2020, camarades membres du bureau de la Convention 2020, camarades membres du comité d'organisation de la Convention 2020, Monsieur le Président de la coalition EDS, Professeur Georges Armand-Royen, camarades représentants des partis politiques alliés et invités, Mesdames et Messieurs, tous en vos rends grades et qualités respectives, chers amis de la presse locale et internationale, j'aurais aimé, en de telles circonstances de réflexion sur l'arrivée de notre pays, marquer ma présence physique parmi vous dans cette capitale politique. Hélas, je reste contrainte à demeurer encore en exil à ces heures, me privant ainsi de votre affection militante. Je suis néanmoins rassurée, car mon absence durant toutes ces années n'a point attirer votre engagement, votre détermination et votre volonté à œuvrer au rayonnement de l'UMG. Et à participer au débat politique en cours dans notre pays face à un pouvoir aux Abois et qui est déterminé à utiliser toutes les voies moyenâgeuses et antidémocratiques pour se maintenir au pouvoir vaille de vaille. Camarades délégués, la convocation de cette Convention nationale 2020 sur le thème « L'union des nouvelles générations face au défi des échéances électorales à venir » justifie l'importance des décisions que nous prendrons. Nous tiendrons qu'il fait face avec responsabilité et détermination dans l'union et en rang serré sans fléchir, car tous les défis qui ont jalonné notre marche depuis le 25 juillet 2007, d'après notre création jusqu'à ce jour, l'union des nouvelles générations ne s'est jamais réunie et cela y va de sa crédibilité. Camarades délégués, je voudrais en ce moment important pour l'histoire de notre pays me souvenir que nous étions dans cette même ville en novembre 2008 pour notre première convention ordinaire. Et si nous avions battu des records de mobilisation, nous avions malheureusement enregistré des pertes en vie du pays et des blessés graves dans les transports de militants. Qu'il me soit donc permis de saluer la mémoire de ces camarades qui nous ont quittés et de réaffirmer ma solidarité envers ceux qui portent encore la stigmate de ces accidents. Je suis encore avec eux en contact parce que dans notre parti, la solidarité est de réaffirmer les autres lettres. Ne les oublions pas. Et c'est d'ailleurs pour eux et pour tous les nôtres qui nous ont quittés par la suite que nous avons pour obligation de rester dignes et fidèles à notre idéal de départ qui est de bâtir la Côte d'Ivoire des nouvelles générations. Camarades délégués, ces assises devront permettre à l'UNG, conformément aux dispositions statutaires de notre parti, de désigner officiellement son candidat à l'élection d'octobre 2020. Nous avons la responsabilité de porter nos choix. Suivre une personne qui assurera la victoire certaine et nous débarrassera du clan Ouattara et revenera cette parenthèse de notre vie qui n'aura que trop durée. Dix ans de souffrance, dix ans de mise en œuvre d'une politique socio-économique désastreuse ivoirienne. Dix ans de privation de liberté et d'instrumentalisation de la justice ivoirienne à des fins politiques. Dix ans de violation de liberté et de droits fondamentaux. Dix ans de privation accordée aux seuls membres du clan du pouvoir pour déduire de la majorité des ivoiriens. Dix ans de mensonges, instrumentalisation de notre gouvernement. Cela n'a que trop durée et cette situation ne peut et ne doit que durée. Nous devons offrir à notre population de l'espoir en leur proposant un homme de valeur, une personnalité en laquelle elle peut porter l'espérance d'une ville meilleure, dans une Côte de droit unie et réconciliée. Camarades délégués, comme objectifs poursuivis par tous partis politiques, poursuivis par tous partis politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada